Bonjour, bonjour ou re-bonjour si vous étiez avec nous un petit peu plus tôt en cette journée de mardi. Ravi de vous retrouver pour la troisième journée de compétition dans les allées du Parc Borrelli et plus précisément sur ce carré d'honneur France Télévisions. Nous les avons quittés, mon cher Marian Barthélémy. Il y a de cela une paire d'heures. Les deux Philippe, Philippe Quintet, Philippe Suchot et Jean-Claude Jouffre. C'était au stade des 16e de finale. Une victoire nette et sans bavure. On les retrouve en huitième face évidemment à de solides adversaires. La partie de José Mouratti avec l'explosif massiste Michel Hatchadourian. Et oui Guillaume, bonjour à toutes et à tous. En effet, dans cette fournaise parce qu'il fait très très chaud. Alors il y a un léger vent mais à l'intérieur, en bas, dans ce carré d'honneur, il fait très très chaud. Voilà, en tout cas, ce matin, je dirais une partie pour se mettre en jambes pour les deux Philippe et pour Jean-Claude Jouffre. Mais cet après-midi, ils seront opposés à Michel Hatchadourian. Et ça va être compliqué pour eux. Allez, ils sont là, nos trois athlètes. Jean-Claude Jouffre, Philippe Quarté, Philippe Suchot qui n'ont pas connu de véritables difficultés. En deuxième moitié de matinée, en 16e, nos amis vendéens n'ont pas souffert bien longtemps. Oui, et comme me disait Philippe Suchot, juste avant de rentrer dans ce carré d'honneur, pour l'instant, ils n'ont pas rencontré de grosses difficultés. Donc ils ne sont pas fatigués, ça c'est une chose, mais ils n'ont jamais eu de la résistance en face. Donc on va voir comment ça va se passer contre leurs adversaires de cet après-midi. Oui, parce qu'il y a du très très beau monde. L'ami José Moratti, on le suit, et Michel Hatchadourian également. Effectivement, ils n'étaient pas plus tard que l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises, avec Pierre Lucchesi, on les avait suivis avec intérêt. Là, il y a ce jeune Jordan Scholl qui a un sacré pédigré d'ores et déjà, tout juste 20 ans. Et oui, il est champion du monde junior, je crois. Voilà, c'était en 2019 au Cambodge. Voilà, donc habitué à ces joutes. En tout cas, on devrait vraiment se régaler. On devrait avoir aussi une opposition de style quand même. Vous savez que du côté des Philippe, on ne se découvre pas trop. Et par contre, du côté de Michel Hatchadourian, on aime mener un jeu offensif. Voilà, on devrait vraiment se régaler pour ce huitième de finale. Je rajoute à cela, vous parliez pour l'instant d'un parcours qui permet aux deux Philippes et à Jean-Claude Jouffre, entre guillemets, de passer entre les gouttes, en tout cas de ménager de l'énergie au maximum. Au tour précédent, la partie Mourati a croisé le fer avec Valentin Belhama, la partie emmenée par Valentin Belhama. Donc là, pour le coup, ça a fait railler. Oui, et je crois même qu'à la partie d'avant, ils ont sorti Henri Lacroix avec Cortès. Bien sûr, et Christophe Bachand. Voilà, et donc une matinée beaucoup plus compliquée. Vous avez raison. En tout cas, au niveau du tirage au sort. Exactement. Oui, c'est sûr que le parcours était, entre guillemets, beaucoup plus compliqué. Effectivement, avec ce 32e de finale face à Henri Lacroix. Oui, il est en favori. Sortent les uns après les autres. Le reste, je vous laisse faire. Vous avez plus d'habitude que moi. Vous aviez corrigé l'arbitre. Bonne partie à tous. Droit comme assistant Marc Grosso. Il n'était pas bien ? Non. Pourquoi ? Allez, sous la houlette de Patrick Grignot, qui chapote tous ses arbitres. On rappelle, et vous le dites à juste titre assez régulièrement, que cette Marseillaise, quelque part, c'est un petit peu un laboratoire. C'est un passage obligé pour les arbitres, peut-être de la zone sud, entre guillemets, de la région PACA. Non, mais qu'on peut aller valider, j'allais dire, la progression dans la hiérarchie des arbitres. Oui, oui, en tout cas, là, sur ce mondial, là, sur cette saison, les arbitres, il y en a quelques-uns qui sont en validation du degré supérieur. Je crois qu'alors, peut-être national, ils ont passé les cris. Et puis là, ils sont, voilà, on peut les superviser. Il y a M. Grignon, qui est le responsable des arbitres. Et il y a d'autres arbitres, comme Roland Armand, qui doivent également superviser tous ces arbitres. Allez, c'est bien démarré, du côté de Josy Mourad. Bravo. Allez, qu'on a plaisir à retrouver sur ce carré d'honneur France Télévisions. Eh oui, la chaleur va être présent tout au long de cet après-midi. Alors, petit avantage également pour Philippe Chuchot et Consor, c'est qu'ils ont déjà foulé ce carré d'honneur France Télévisions. Alors certes, Josy Mourad, Michel Atchadourian, peut-être un petit peu moins Jordan Scholl, mais sont conviés, j'allais dire, quasiment chaque année à disputer des parties devant nos caméras. Mais ça n'a pas encore été le cas cette année. Exactement, c'est bien pointé aussi, du côté de Jean-Paul Jouffre. Et Michel Atchadourian. Bienvenue. Ça envoie au tir. Allez, 6'60 à la distance. Donc c'est... C'est manqué. Allez, on repart direct. Voilà. Ça va. Allez, à la course. C'est bien la sienne qui... On va conserver le point. Il faut rentrer dans le match. Tout à Tchadourian que l'on est. En tout cas, il n'a pas manqué double. C'est bien le principal. Il fait jouer. Ils ont juste perdu la boule d'avance. C'est bien joué. Comme tu veux. Il faut tirer pour qu'il fait des points. C'est bien joué parce qu'il est bon, celui-là. Jordan Scholl doit s'employer. Ah ben voilà. Ça, c'est une entrée en matière. Ah, il est magnifique. Ce recul. Allez, Suchot. Bravo, bien. Eh bien, bien. Bravo. Annulé. Allez, rien ne sera marqué sur cette première main. On va en profiter, mon cher Marian, pour aller retrouver notre acolyte, Fred Soulier, avec ses carrés disséminés autour de la fontaine où on a également de très, très belles parties. Évidemment, on parle de huitième de finale, donc on n'a quasiment que des chocs. Fred, je crois que vous êtes sur la partie de David Riviera et notamment Mika Bonnetto face à l'équipe Rabahoui. Tout à fait. Rebonjour à tous. Alors, l'équipe Riviera Bonnetto, Bodino, avec les polos bleus foncés et Rabahoui, l'autre Lacroix Navarro avec les polos verts. On est dans les premières boules, donc tout simplement, 11-0 pour l'équipe de Bonnetto. On suivra également une partie très disputée, l'équipe Puccinelli qui affronte Claudie et un autre terrain, nous avons l'équipe Sanders qui affronte Tierno. Voilà, des parties, on est vraiment, vraiment dans les toutes premières boules qui sont jetées sur les terrains. Merci, mon cher Fred. Vous voyez, on ne va rien rater de ces rencontres, effectivement, et notamment ce dernier duel dont vous parliez, Armand Sanvers, que l'on a eu ce matin devant nos écrans avec Moineau-Feltin et Moïse Elfric et qui se sont remarquablement débrouillés puisqu'ils ont sorti, c'est quand même l'info de la matinée. La tripode qui faisait figure d'épouvantail, deux favorites, Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Diego Rizzi. Rien que ça. Il a réglé la mire après cette première manquée, le carropil. Elle n'a pas retiré parce qu'elle est en plein arc, c'est pas très loin. Allez, s'il cadre, il aura fait le boulot. C'est cadré, c'est parfait. Il y a un huitième aussi qui est très intéressant, c'est Duchesne contre Gouast. Gouast que l'on a vu hier soir battre une équipe que l'on voyait pas mal, c'est Alexandre Mallet avec Dawson Dubois et Winter Claudie. Ils ont gagné encore deux parties ce matin, ils ont battu en 16e une équipe de fosses sur mer emmenée par Lionel Miquel. Et là, ils ont fort à faire contre Duchesne, Forel et Maïga. Ah, choix de Maïga. Je crois que c'est ça l'équipe. C'est frappé du côté de Quinte. Trois boules contre deux. Il faut le mettre très bon. Il faut l'obliger Philippe à tirer. Voilà. C'est frappé. Je ne sais pas s'il en a deux. Pas persuadé. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même Michel Atchadorian. Il est toujours pareil. Le mec très bon. Obligé, Jean-Claude Jouffre à tirer. Vous avez vu peut-être au dos de ce t-shirt que porte Jordan Scholl un peu de pub pour l'international de pétanque d'Ajaccio. Si vous êtes sur l'île de Beauté, c'est tout fin du mois de septembre. Tout fin du mois de septembre. Pour ce grand rendez-vous, vous pouvez en gros c'est toujours l'enchaînement. C'est Île-Rousse à Jaccio. Le week-end du 23, du 23 septembre, l'Île-Rousse et puis le week-end du 30. Vous enchaînez avec l'injaccio. Vous êtes incollable. En tout cas, on va profiter pour saluer Jean-Philippe Santucci. Bravo. Il a fait carreau. Il va prendre un carton. Il prend avertissement verbal. Vous pouvez regarder là-bas au fond. Alors, on va mesurer entre celle de gauche là-bas au fond et celle de droite. juste là-bas. C'est bon, non ? Non, mais on n'est pas là-fois. C'est sympa parce que ma assiste vient assister justement à la rue principale. 340. C'est plus loin, ça, non ? 340. Et 330. Il y en a trois. Il y en a trois. Et donc, ils vont en faire quatre. Ils vont en faire quatre. Ils vont ouvrir la marque. Et de quelle manière. Ils ont été parfaits. Ah oui, Jean-Claude a assuré. Il a fait carreau de rafle. Oui, oui, oui. Bravo. Les partenaires avaient frappé quatre fois devant. Exactement. Lui qui vient de remporter une belle compétition du côté de Monde. Il y a de cela quelques jours à peine. Je ne sais pas si ce n'est pas le week-end dernier où il y a 15 jours grand maximum. Des gros rendez-vous. Jean-Claude Jouffre qui a pris encore une fois un peu d'épaisseur participation au Masters pour Jean-Claude Jouffre qui était associé ces dernières années. On le rappelle avec les deux Nicolas. Nicolas Péry, Nicolas Molins. On les salue d'ailleurs les deux Nicolas qui ont fait un beau parcours. Cette année qui s'est arrêtée ce lundi c'était avec Richard Ova-Guimian. Allez, 7'60. Vous avez vu cette distance et c'est encore pas trop mal même si elle s'est écartée sur la fin. Cette boule elle est à 60 sur le côté. C'est normal qu'on en perd à la fin. Dans la troisième même juge le but est à 7'60. On ne peut pas tout faire. On doit tout. On fait ce qu'on veut. Allez, j'envoie. Allez, José Murat y faire la reprise. Bien, mon José. Bravo. On a tiré 7 boules. On en a frappé 7. Si. Voilà, l'8ème. Si j'ai compris c'est toujours au jeune de se baisser quoi. Allez, Jean-Claude. Allez, c'est tiré. on est au-delà de 8 mètres. Presque même 9. 8,90. Regardez. Bravo. Elle fait une belle entame de partie. Elle s'en veut un peu sur sa première dans cette mène mais je dirais qu'il n'y est pour pas grand-chose. Elle a dévié à la fin la boule. Allez, Michel, pour l'instant, on est à 1 sur 2. 1 sur 2. Pour l'instant, c'est un petit peu le ratio pour l'instant de celui qui a encore remporté le départemental de Corse du Sud en tête à tête. Ça va sans manquer. Tu peux les sauter au fil si tu veux. Championnat de France 2019 de la discipline. On se souvient de ce... D'ailleurs, c'était un championnat de la France complètement dingue d'un très très haut niveau que M'Assist avait remporté. Il avait remporté le triplet déjà en 2016 avec Romain Fournier. Et oui, il a les trois. Et le Dudo Montoro. Il a les trois, il a le doublet aussi. Et oui, avec Bonvarley. Avec Kémin Bonvarley, bien sûr. C'est le dernier en date. C'est le soutenant du titre. Exactement. C'est bien pointé. Et on verra du coup, c'est des choses à subir. Mais Kémin Bonvarley remporté le tête-à-tête en 2022 en Corse du Sud. Et là, c'est M'Assist qui l'a remporté en 2023. Cette année, sur le doublet, ils ont été battus par Otaviani et Saint-Père. Ils l'avaient gagné en 2022, le doublet en Corse du Sud. Une petite question pour moi, même si vous pouvez évidemment toujours scanner le QR code et nous poser vos questions. Les Corses, comment font-ils ? Ils vont à la Ligue Paka ? Non, non, non. Il y a une Corse qui réunissent j'allais dire seulement les deux départements de la Corse et de la beauté. Exactement. D'ailleurs, il y a eu des débats dernièrement par rapport aux membres d'équipes surtout sur ce championnat de région. Voilà, il y a au goût de certains trop de qualifiés par département. Ils voudraient reformater un peu tout ça. et s'il le gagne, il fait jouer. Il a toujours un boule d'aventure. Vous étiez gentil, mon cher Marion. Vous ne m'avez pas repris. Mais évidemment, vous m'avez laissé quand même aller jusqu'au bout de ma réflexion et me rendre compte par moi-même de mon erreur. Évidemment, Kevin Bonvarley et Michela Tchardurian n'ont pas eu à disputer le doublet de cette année. Ils sont qualifiés en tant que tenant du titre. Je l'ai cherché dans mes résultats de doublets de Corse du Sud et de Ligue mais je pouvais les chercher très longtemps pendant toute l'après-midi. C'était boule, ça allait. À un moment, vous m'auriez récupéré, je suis sûr. J'étais en train de vérifier le nombre de boules en fait et j'ai... Et en plus, je vous fais perdre le fil. Pas du tout, pas du tout. Une belle main en tout cas. Ah, il a manqué. C'est dommage. Dommage, oui. Parce que là, s'il venait à se doubler, il aurait pu en faire deux. Et là, maintenant, ils n'ont plus la marque. Non, c'est pas grave, c'est là, c'est pas toi, c'est moi. Allez, laissez de le gagner. Allez, c'est repris. Allez, déjà, une boule importante, Guillaume, là. 4-0, score. S'il vient à y frapper et au cadré, ça va faire 5 ou 6. Ah, bien, dites-moi. Alors, on va vérifier, on va faire les comptes avant d'aller retrouver votre soulier sur les carrés annexes. Parce que là, quel débarrage. En tout cas, tambour battant. Ah, il est en forme. affûté avec la jauge d'énergie au max. Allez, on va mesurer. 103 et 6 mm. 101 et 7 mm. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Avec notamment ce carreau-là, ce petit recul de Philippe Quintet. Son équipe, donc, mène désormais 6 à 0. Allez, je vous propose d'aller faire un petit tour justement sur les carrés annexes qui sont bien garnis en compagnie de Fred Soulier. Où êtes-vous ? Sur quelle partie êtes-vous, mon cher Fred ? Eh bien, je suis toujours sur la partie Bonnetou contre l'équipe de Rabahoui. Bonnetou, les tee-shirts bleus foncés qui ont fait une mène où ils ont mis 4 points. Ce qui mène donc 8 à 2 sur l'équipe Rabahoui avec les tee-shirts verts. Par ailleurs, l'équipe Tierno mène 3 à 1 sur l'équipe Sanders et de notre côté, nous avons Claudie qui a ouvert le score sur l'équipe Puccinelli 1-0. Voilà, donc actuellement, je rappelle, 8 à 2 avec une mène à 4 points par l'équipe Bonnetou. Merci, mon cher Fred. On reste évidemment quelques instants. C'est une partie, mon cher Marian, la partie Rabahoui avec Navarro, avec Lacroix qui, si je ne dis pas de bêtises, on l'avait eu également il y a quelques temps sur notre carré France Télévisions qui vous faisait en tout cas belle impression, bien équilibrée. Oui, elle est très homogène. Très homogène, voilà, pardon, c'était le terme. Très homogène, il y a des anciens vainqueurs et Dominique Lacroix l'a gagné. Dominique Lacroix. Il y a très longtemps mais il a gagné ce mondial de la Marseillaise. Oui, Navarro, je crois qu'il a fait les demi. Oui, donc des garçons, j'allais dire, rompus à l'exercice, à avancer loin dans la compétition. Myron Bodino qui continue quand même semble-t-il sur ce niveau qui est le sien, qu'il nous a montré d'ailleurs sur ce carré déjà hier. C'était face à Marco Foyo. Aller, pendant ce temps-là, pas de soucis quand même. Pour Quinte Suchot, ouais, elle est bien, Fifi. Ça fait 9 sur 9. C'est serein, voilà. Il faut dire qu'on est entre les deux, Philippe et Jean-Claude Jouf, on a tiré 9 boules. Et on en a frappé 9 et il y en a la moitié qui sont restés dans le cadre, voire peut-être même plus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il en a laissé deux, Josiane Bradi. Et en plus, il est venu se mettre devant en plein jeu. Elle joue bien, ça peut gagner. Très, très difficile à gagner désormais, Guillaume, à ce point. Eh oui, 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 oui. Moi, c'est de passer au milieu, c'est-à-dire qu'il va le gagner, c'est bien. Ah, Fifi. Malheureusement, il est rentré dans la boule de Philippe Suchot. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'on va aller dans le haut. Je vais là où je vais jouer, on peut s'entendre mieux. Vas-y, va, t'as raison. Ah, il a raison. Tu es au bouchon. Je suis à l'écouter. Allez, vous avez entendu, c'est un gap inaudible. Et Josiane Moratti, effectivement, qui a invité, m'assiste, à se lancer à l'abordage, à se lancer au bouchon. Oui, il a intérêt d'y frapper un coup sur deux, sinon... Oh, oui ! Il n'aura pas eu besoin de ces deux boules massistes dès la première. Il vient frapper. Remarquablement fait de la part de Michel Hatchadourian, ce qui va nous offrir encore un petit peu plus de spectacle. Et on est pour du spectacle très certainement que Fred Soulier est en train de le savourer sur le carré ou le triple vainqueur de la compétition. Jean-Michel Puccinelli croise le fer avec cette équipe emmenée par Claudie. C'est bien le nom de famille. Allez, 7,20 m. Oui, non. On n'aura pas Fred Soulier. D'accord, très bien. Alors on va rester sur notre rencontre. Pas de souci. Allez, on entame la cinquième MN ici sur ce carré d'honneur France Télévisions. Pour l'instant, pas de souci. 6-0. Tous les voyants sont au vert pour les deux Philippe et Jean-Claude Jouffre. Le but est à 7,20 mètres. Il s'en est même fallu de très très peu pour que le score ne soit encore plus massif. Il a fallu que Massiste vient de sortir ce but. Allez, on n'a pas pris de risque du côté de Josie Murat. qu'on n'a surtout pas voulu rentrer dans la boule de Jean-Claude Jouffre. Jean-Claude, lui, il peut jouer proche de sa boule. S'il venait à l'avancer un peu, il pourrait quand même le gagner. Si tu passes au-dessus, tu peux le gagner. Allez, va. Allez, Jean-Claude, fais la reprise. J'en ai une, moi, déjà, pour moi, pour toi, Josée. J'en ai une, déjà. Bien joué. Voilà, il a gagné en direction. Bien, Jean-Claude. Bien, bien, bien. Ça va, deux. Allez, ça y a fait du bien d'avoir tapé ce but. On va faire un petit carré. Ah là, Philippe, c'est le gagner en part. Il n'y a pas assez souvent. On n'a pas ce souci-là. Ah, il est court. Ah ouais. Ouais, alors que je suis le gain pareil, c'est vrai. T'es court, mais t'entends, mais au moins, je peux t'aider. Ah, je suis rentrant plein dedans. Il était déjà pas long. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. S'il a voulu le gagner en passant par-dessus. Il aurait joué comme toi, là-bas. Il a l'air d'engager tout le temps. Oui, il était en danger. S'il la tienne, elle gêne. Après, s'il est plus long, il le fait. S'il est court. Il faut le gagner. Il a perdu l'avantage. Alors, est-ce qu'il en a fait deux ? Bien. Je pense que oui. Il faut tirer à la première, dit Jordan et son partenaire. Donc, celle du milieu. Il va tirer. Ah non. Je ne pensais pas qu'il tire à celle-là. On va tirer à celle du milieu parce qu'il y avait le but dans le coup. Finalement, quitte à être parti au tir, on ne continue pas ? Ce qu'on semble dire d'ailleurs, Jordan, là. Ce n'est pas loin. On pourrait continuer parce que le point il peut se perdre. Il avance la scène. Il ne faut pas tirer derrière. Allez, vas-y. Il faut tirer. Prends-toi pour marquer. S'il le gagne, il pointe bien José, il le gagne. Allez, alors. Allez, j'ai resté un second. Allez, peut-être qu'on joue aussi avec les forces des joueurs. Peut-être que José avec sa boule en main. On ne veut pas mettre José Murati en difficulté, mais par contre, là, ils ont fait, à mon avis, une petite faute de jeu. Il aurait dû tirer à celle de devant, celle qui était dans l'axe du but. Ça pouvait bouger derrière. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est gagné. Elle a navigué. Elle a slalomé, celle-ci. Entre les gravillons de ce carré d'honneur. Allez, dans quelques instants, vous en avez l'habitude, nous serons rejoints par les téléspectatrices et téléspectateurs de France 3, Provence-Alpes, Côte d'Azur. Bravo ! Oh là là, quel travail. Quel travail il a fait. Il a fait carreau. Il a enlevé la boule de ses adversaires derrière. Il y en a trois maintenant. Celui-là, il est très dur à gagner. Alors ça, c'est une mène très, très importante. 6-0. Il faut que Jordan fasse marquer ses partenaires. Là, c'est très, très important. Il faut le gagner. Il faut faire jouer la dernière à Suchot. Il a laissé trois. Oh là là là. Oh là là là. Il a marqué. Ouais. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Les boules, les femmes ont joué. Vous voulez faire quoi ? C'est pas grave. Vous voulez pas le jeu quand même ? Arrêtez un peu de me dire d'importe quoi. Pas grand-chose quand même. C'est pas grave. Je joue en face. Allez. Alors il a rentré sa boule. Il en a déjà coupé deux. Le point, je pense, reste à Quinte. Est-ce qu'on va prendre le risque de tirer du côté de Suchot ou de pointer pour rajouter un deuxième ? On a le point. Tu sais, toi qui va le gagner là, Josée ? Ah bah oui. Ça c'est, mais c'est sûr, ça arrive pas. C'est un noue, la boule de roche. C'est la mine. On a joué parce qu'il ne faut pas non plus qu'il revienne dans la boule. Si tu le mets simplement. Là, tu tiras deux. Si tu ne fais pas de carreau, tu vas en faire deux. Si tu le mets au point, tu en fais deux et tu ne prends pas de risque. Et là, ça peut arriver que tu croises le bouchon, que tu croises la boule. Tu le mets, c'est bien, tu ne le mets pas. Ce n'est pas grave, on a le point. Allez, Vifi. Je pense, non ? Oui, c'est sûr. Toujours plus proche de vous. France 3 bouscule ses programmes et donne la priorité à un événement de votre région. Bonjour ou rebonjour si vous étiez avec nous un petit peu plus tôt en cette journée de mardi. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois au Parc Boréli de Marseille pour la suite de ce mondial La Marseillaise à Pétanque. Les affaires se précisent. Ce sont les huitièmes de finale qui se déroulent sous nos yeux et ce huitième de finale qui, au niveau de l'affiche, mon cher Marian, nous faisait évidemment tous saliver les deux Philippes qu'on a déjà suivis ce matin. Philippe Suchot, Philippe Quintet et Jean-Claude Jouffre que l'on a suivis d'ailleurs en deuxième moitié de matinée. C'était sur paca.france3.fr. Face à cette équipe le Mourati avec le sanguin Michel Hatchadourian pour l'instant quelque peu éteint pris dans l'entonnoir. Et oui, on joue très très bien du côté des rouges. La meilleure des réponses il est en train de nous la donner. Et là, ça fait trois mènes que Michel s'est repris mais il a été je dirais long au démarrage sur les trois premières mènes. Il a fait un coup sur deux, un coup sur deux. De l'autre côté, ça déroule. Voilà, pour l'instant pour l'instant les rouges ont zéro échec au tir. Oui, c'est très simple. Voilà. La différence, elle se fait là et Jean-Claude Jouffre pointe très bien avec le petit brin de réussite qui va bien là puisqu'il fait un devant de boule il va les condamner à pointer et ceux-là ils vont forcément se perdre au moins une fois. Voilà, en tout cas du côté de Quinte, Sushou, Jouffre ont vu une partition exemplaire. Alors un petit peu à l'image de ce matin nous serons un petit peu partout j'allais dire dans les ailes du parc Borrelli. Bon, ça se resserre quand même les parties les plus lointaines on va dire de ces huitièmes de finale on les a désormais de visu depuis notre post-commentateur depuis notre tour de contrôle et on aura naturellement Fred Soulier qui observera certaines des parties notamment le tir sous le patron du titre Jean-Michel Puccinelli face à la partie emmenée par Claudie Mika Bonneto face à Rabawi c'était bien parti des rencontres qui se sont lancées il y a une demi-heure trois quarts d'heure maintenant on aura également Armand Sanvers que vous avez pu suivre en notre compagnie ce matin associé à Moineau Feltin et Moïse Elfric face à Marc Thierno qui est bien équipé cette année Jérémy Fernandez et Hulman par des choix Rinaldo Hulman Rinaldo voilà, merci un petit peu court où c'est gagné alors c'est gagné selon Michel c'est moins sûr allez l'arbitre Xavier Corrégé va intervenir 43 cm 43 cm et 38 et 8 minutes perdu oula il y a 4 cm 38 le point est toujours haut allez on va tirer surtout pas avoir de contre sec voilà c'est très bien Michel Acha Dorian on a l'habitude de suivre sur notre carré France Télévisions avec une également de suivre dans les grandes compétitions champion de France doublette en titre avec Kevin Bonbarlet sociétaire du Ajaccio Sport Pétanque l'équipe de vraie donc aller à Saint-Tropez en prochain et oui si je ne dis pas de bêtises ça a été annoncé pour rejoindre Jean-Michel Puccinelli et Ludovic Montoro exactement alors faire la reprise faire jouer la cinquième il en voit il en voit comme vous dites il faut bien maîtriser il est vraiment exceptionnel depuis ce matin il a dit Michel même si tu sors le but il ne faudrait pas qu'il chique le but qu'il monte sur la gauche parce qu'il y a une boule à Suchot et si ça monte là-bas il pourrait en perdre 4 il faut bien la tirer cette boule c'est très bien voilà deux boules une dans les mains de Suchot une dans les mains de Quinte on a la possibilité de tirer devant pour faire de la place allez on va tirer on va tirer on va faire de la place c'est pas toi c'est pas moi c'est je recule quand même allez on va t'essayer de passer la mienne alors il y a une galerie qui vient d'éclater je crois Guillaume oui donc il y a un match qui s'est terminé lequel on ne sait pas voilà moi je vois du là vous nous laissez un peu dans les allées en suspens là allez pour monter à 8 bien fait effectivement allez ça fait 8-0 donc vraiment c'est pour l'instant une partition sans faute vous l'avez dit mon cher Marian sur ce carré d'honneur France Télévisions vous parliez d'une galerie qui venait à peine d'éclater est-ce que notre ami Fred Soulier qui est encore une fois nos yeux et nos oreilles vous vous rapprochez quand même au fur et à mesure de notre stade France Télévisions est-ce que vous avez une idée justement d'une partie donc qui serait qualifiée pour les quarts de finale d'ores et déjà et j'en ai plus qu'une idée c'est même un résultat définitif 13-2 pour Mika Bonnetto et oui ils n'ont fait qu'une bouchée de l'équipe Rabawi incontestablement ils sont en très grande forme et derrière moi vous voyez les rouges l'équipe Puccinelli face à l'équipe Claudie en polo bleu alors Puccinelli a réussi à remonter ces trois points parce qu'ils sont menés 4 à 3 donc 4 à 0 c'était très difficile pour eux ils n'arrivaient pas véritablement à rentrer dans la partie ils ont enfin pu mettre trois points donc les rouges de l'équipe du fameux vainqueur Jean-Michel Puccinelli et par ailleurs nous avons un autre terrain avec l'équipe Tierno qui affronte Sanders 4 pour Tierno et 5 pour Sanders voilà donc actuellement je vous rappelle derrière moi Puccinelli Claudie 4 pour Claudie 3 pour Puccinelli merci merci mon cher Fred on reste quelques instants bien sûr avec le triple vainqueur de la compétition Jean-Michel Puccinelli ça a été compliqué mon cher Marion ce matin également il a fallu noyer pour Jean-Michel a deux ou trois reprises le but et pour finalement s'imposer 13-12 sur Garagnon on savait que ça allait être compliqué mais ça l'a été oui oui on savait que c'était une partie compliquée ils se sont retrouvés 9 à 12 c'est ça Jean-Michel a noyé deux fois le but et Gérard Garagnon double vainqueur du mondial joué avec Gino Delis et Lucas Desport voilà en tout cas malheureusement pour Gino à 12 à 12 il a eu deux boules c'est pas facile on les a vécu on les a vécu ensemble on l'a vu en tout cas Pierre Lucchesi a très très bien pointé il a embouchonné c'est peut-être ce qui a perturbé Gino parce que Gino c'est un joueur très très solide je me souviens il y a quelques années au National de Martigues 12 à 12 frappé gagné manqué perdu il y avait 1500 personnes dans les tribunes il n'a pas tremblé il est allé il a frappé donc voilà après malheureusement il a manqué double c'est c'est dommage pour lui pour le plus grand bonheur de Jean-Michel et ses partenaires allez on les retrouvera bien sûr car c'est une partie que l'on va survivre qui est déjà venu jouer devant nos caméras mais c'est vrai que maintenant les affaires se précisent en tout cas on a l'info première équipe quart de finaliste Mika Boneto David Riviera Mayron Bodino que l'on pourrait d'ailleurs retrouver je vous en dis un mot nous aurons un quart de finale à l'antenne quoi qu'il arrive peu importe la durée de ce huitième pour ne rien vous cacher voilà on est à l'antenne sur France 3 Provence Alpes-Côte d'Azur jusqu'à 16h10 si jamais cette partie venait à se terminer avant nous lancerons sur France 3 Provence Alpes-Côte d'Azur le quart de finale étant entendu qu'il faut qu'il soit équipé ce quart de finale il nous faut les deux équipes tout de même voilà si jamais ça n'est pas le cas si cette partie vient à combler on va dire le moment où nous sommes sur France 3 Provence Alpes-Côte d'Azur alors nous jouerons ce quart de finale sur paca.france3.fr vous avez le QR code en bas à droite de l'écran vous avez juste à le scanner et vous vous retrouvez tout de suite sur paca.france3.fr vous avez également votre application France TV Sport vous pouvez avoir le double écran vous regardez votre votre étape de Tour de France votre partie de la Marseillaise à Pétanque ça fait une belle après-midi ça quand même Marion ah oui c'est pas mal il a monté un peu et ça fait deux fois que Philippe Quintet se fait piéger de ce côté il y a un petit peu en plus de répit au niveau météo c'est en train de se voiler un peu Jordan ça devrait suffire ça va suffire ou pas ça ne tourne pas en leur faveur alors là ils ont quand même la boule d'avance oui c'est vrai il reste deux boules dans les mains dans les mains des Rouges dans les mains de Philippe Suchot en l'occurrence comment c'est possible qu'il ne reste que 20 secondes allez c'est repris ah bon c'est quoi ça ? ça c'est le noir moi je suis là 7 mètres 30 la mienne elle rentre celle-là celle-là elle rentre de derrière de celle-là c'est sûr et peut-être même de celle-là d'avoir on n'a pas encore manqué une boule du côté des Rouges c'est monstrueux 15 coups tirés 15 coups frappés vous faites bien d'appuyer effectivement cette stat ça témoigne quand même du niveau qui est le leur et ça met un petit peu en perspective parce que voilà les les t-shirts volants ils jouent leur pétanque il y a un tout petit peu de déchets la noire qui est là et la première là-bas c'est vraiment en face il est blanc je pense il n'y en a absolument pas il est noir et blanche mais moi j'aurais dit blanc vous avez vu qu'il est blanc qui est ? 155 et 2 millimètres quand tu fais la blanche c'est pas la même c'est là 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 quand tu veux voir une noire et une blanche c'est tout à l'avant la mouler rouge 164 et 4 millimètres Allez, on ne tire pas là, parce que s'il venait à avoir un contre à la boule derrière, à la boule blanche derrière, il laisserait une grosse semaine à Jordan Scholl. Oh putain, il n'est pas rentré, il a disparu, il a un tir à 3. Allez, allez, vraie belle opportunité, la donnée à Jordan Scholl, il faut absolument profiter de cette occasion là, c'est une offrande obligatoire, oui, et elles sont tellement rares. C'est un coup, j'envoie, je ne suis sûre de pas aussi tomber que ça, de fou ça. Il y avait 4. Ouh, le carreau pour aller chercher 4 points d'un coup d'un seul, et de réduire ainsi de moitié l'écart. Il y avait 8-0, ça fait 8-4, et un petit peu de friture sur la ligne, il n'y avait pas de soucis entre les deux Fifi. Bon, ils se connaissent par cœur, alors ils peuvent bien se dire les choses franco, j'allais dire. Si ça, vous entendez Philippe Suchot dire, ça arrive de mal tomber, et Philippe Catté qui disait, elle n'est pas montée, tabou. Il n'avait pas mis de courbe, donc elle est arrivée un peu, il n'y avait pas de courbe, donc si elle arrive plus linéaire, et bien si ça tape mal, ça peut fuser. Voilà, allez, l'intérêt, l'enjeu, la physionomie de cette partie, j'allais dire qu'il retrouve, c'est peut-être un petit peu fort, qui gagne, voilà, tout simplement en intérêt. Allez, 8-6, à 8-0, ça n'est absolument pas gagné, ça c'est dommage de ne pas enchaîner quoi. Il fallait enchaîner, il fallait mettre sous pression les adversaires. Alors que le soleil s'est caché, les joueurs doivent être heureux. Ravis, c'est vrai, c'est vrai. Vous un petit peu moins, Marion, vous commencez à avoir frais. Moi je suis content d'avoir un peu frais, vous voyez. Allez, qualification de l'équipe Lamar, Samuel Lamar, Frédéric Meilloret et Eric Marcolini se qualifient également pour les quarts de finale. Lamar, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un jeune joueur, un jeune joueur qui est aux portes de l'équipe de France. Il ne joue pas en sage. Oui, on va essayer de vérifier tout ça. Tout à fait. Je me mouille un peu là. Oui, mais vous pouvez. Très bien, très belle reprise. Ça c'est intéressant. Et puis voilà, il va peut-être falloir les étudier avec attention cette équipe. Vous êtes costauds. Vous les champions d'Europe, l'espoir avec l'équipe de France. Effectivement, Samuel Lamar, les champions de France juniors également de pétanque. Le garçon à 22 ans, il devient du Calvados, de l'Ivaro. C'est le 14. Ah, il s'est rattraper. Ça a été importante celle-là. Allez, il y a encore un huitième qui vient de se terminer. C'est bien parce que nous sommes positionnés. On voit les galeries éclater. Mais on ne sait pas qui jouait contre qui parce que c'était sous les arbres. C'est normal. Tu gagnes quoi toi, boule ? Pas taper une boule comme ça, là, c'est incroyable. Ah ouais, joueur de jardin on est. C'est un garçon qui a gagné les trois titres. Le champion de France. Tu dis ça. Quand je vous enmue, il n'y en a pas une qui tombe comme ça. Non ? Tout à l'heure, quand t'as pointé, t'es très long aussi. T'as tout le monde était long quand t'as pointé un tout petit peu. Il ressasse la boule d'à point. Oui, oui, oui. Il ne lâche pas, Fifi. Quinte. Quinte. Quand tu l'échappes, tu l'échappes. Je ne l'ai pas échappé. Lequel va avoir le dernier mot ? C'est fait l'histoire. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est remarquablement fait. Fifi. Ça fait cinq mains qu'il a pu tirer. Il en a tiré trois pour l'instant. Deux ont été cadrés. La troisième frappée. Allez, pousse à celle-là. Celle-là, elle n'est pas sortie, celle-là. Pas bien tirée. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ah ben c'est sûr ! Ah F il joue là bien quoi ! C'était super bon les deux ! Allez, Thibaut rééditée la performance de sa première boule ! Ouais bon ! Je pense qu'il est rentré ! Si t'es rentré tellement t'as pas entré ! Allez sur d'avent ! Merci c'est mon frère là ! Elle m'envoie pas doucement mais arrondi là ça doit ! Arrondi là, ça veut dire un carreau ! Allez, il faut y frapper ! Déjà ! Oui ! Je pense qu'il y en a deux ! Allez Jean-Claude Bouff ! Dernière boule de la mène ! Très très important ! Je sors du cercle peut-être ? De le gagner ! Je sors du cercle ! Ah les 20 secondes ? Ah ok ! Allez Jean-Claude ! Ne t'inquiétez pas ! J'ai annoncé avant ! Je lui ai dit va pêche-toi ! Il reste 20 secondes ! Allez va ! Allez ! Je vais pas tout faire ! Guillaume ! Ça c'est une boule très 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 importante ! Ah je l'ai perdu ! Et oui ! Il faut qu'il joue en face de la sienne Jean-Claude ! Il faut qu'il cède de la sienne ! Là ! Mettre tous les atouts de son côté ! Allez ! 9-4 ou 8-6 ! Oh là 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 ! Le bec ! Oh le petit bec ! Oh le petit bec ! Pas malheureux ! Parce que c'était pas sa volonté première à n'en pas nouser ! Mais... Ça n'est pas 8-6 ! C'est 9-4 ! Effectivement ! On a un écart de 2 points ! On passe à un écart de 5 points ! À l'avantage donc de Jean-Claude Jouffre ! Et des deux Philippes ! Qui reprennent leur marche en avant ! Alors on a parlé de quelques équipes ! Qui ont déjà donc passé l'écueil de ce 8ème de finale ! Ici nous entamons la 9ème mène ! On a parlé de David Riviera ! De ce jeune Lamar ! On va retrouver d'ailleurs ce quart de finale ! Un petit peu plus tard sur notre carré d'honneur ! C'est la première information ! Mais évidemment ! Fred Soulier suit pour nous ! Avec attention ! Les autres 8ème de cet après-midi mon cher Fred ! Oui actuellement vous voyez l'équipe Sanders ! Qui a les t-shirts rouges ! Qui mène de 9 points sur l'équipe Tierno ! 5 ! Donc 9 à 5 pour les rouges ! Et l'équipe Sanders ! Tierno qui est malmené ! Qui arrive difficilement à remonter ! Alors peut-être là ! Un point de plus ! C'est déjà bien ! Oui ! L'équipe Sanders est en tête ! Alors toujours Armand Sanvers aux commandes ! Donc avec Moineau-Feltin ! Oui ! Et Moise Elfric ! Avec Moineau-Feltin ! Le redoutable Moineau-Feltin ! Le score mon cher Fred ! Du coup avec ce point supplémentaire ! Alors je dis bien 9 points pour l'équipe Sanvers et 5 points pour l'équipe Sanvers et 5 pour Tierno ! Merci ! 10-5 donc pour les deux champions de France triplettes ! Il y a de cela une quinzaine de jours donc à Perpignan ! Et on rappelle donc cette équipe sur notre terrain ! Qui a sorti Dylan Rocher ! Stéphane Rubineau ! Diego Rizzi ! Avec notamment un travail de Moineau-Feltin ! Qui a été exceptionnel ! Il nous a bluffé ! Il n'a pas perdu de boules à la pointe ! Il y a eu deux tournantes de partie ! Sur la troisième ou quatrième main ! Les Fréjussiens avaient deux boules pour arracher la marque ! Dylan Rocher a manqué ! Diego Rizzi a frappé ! Il a eu un contre ! A ce moment de la partie le score était de 4-0 ! Ça aurait pu monter à 6 ou à 7 ! Et après Moineau a fait un jeu énorme ! Et au niveau de la stratégie il a été monumental ! Oh là là ! Oh là là ! Ça va ! Heureusement qu'il n'a pas touché la boule de José Mourat ! En tout cas pour simplement refermer les petits chapitres Moineau-Feltin ! On comprend aisément le retour en sélection nationale de Moineau et cette sélection pour Albertville ! C'est vraiment amplement mérité ! Albertville où se dérouleront donc les prochains championnats d'Europe ! Championnats d'Europe seniors ! Championnats d'Europe vétérans également ! On va tirer ! Eh oui ! On a peur de rentrer dans les boules devant ! Fais gaffe ! Fais gaffe ! Fais gaffe ! C'est manqué ! Chiqué ! J'ai écrit pendant deux secondes que j'allais le perdre ! J'ai oublié le nouvel est descendu ! Allez Jean-Claude ! Il faut pas qu'il se gêne des boules là ! C'est pas grave ! Dommage ! Dommage ! Est-ce que je veux gagner la première ? Bien sûr ! Fais pas exprès ! Un père d'eux ! Mange aux calottes ! Alors là, les deux pointeurs ! Ah ! On fait sans la difficulté ! On fait sans la difficulté ! On fait sans la difficulté ! Ah oui ! On hésite ! On hésite ! Ça devient compliqué là ! C'est de rentrer ! Tant pis ! Si je rentre dans la leur, ça doit être rentré avec ! J'ai envoyé un peu plus loin ! J'ai envoyé là ! Après, il risque d'envoyer ! Est-ce qu'elle est rentrée par deux ? Allez ! Vas-y ! Vas-y ! Ouais mais c'est pas facile, là, comme c'est fait ! Alors, il y en a deux ! Alors, il y en a deux ! C'est dommage, hein ! J'aurais pu passer devant ! Il y en a peut-être toujours fin, hein ! Alors... On va gagner deux maintenant ! Je l'oublie encore pareil, hein ! Alors, Philippe dit qu'il n'y en a qu'un ! Donc, en fait, il est rentré dans la boule... De... Josi Murati, je pense ! Ouais ! C'est ça, ouais ! C'est lui qui pointe ! C'est dur, là, quand même ! Ouais ! Et lui est au contact, hein ! Juste derrière ! C'est pour ça qu'il disait... Je l'aurais bien devancé ! Enfin, bien... Bien dépassé, celle-ci ! Allez, il est passé, cette fois ! Cette fois, il est passé, effectivement ! Cette fois, il est passé ! Je vais m'encher que tu sois court, Jean-Bos ! Il fallait pas être court ! Parce qu'en arrivant là-dedans, tu pouvais... Rien, Massis ! Allez, ça a resté ! Belle... Belle opportunité, là ! Oh, Massis ! Oh là là, il est pas chanceux ! Oh là là ! C'est l'assiette qui vient ! Qu'est-ce qu'il y a rien qui va aller ? Tu peux faire ça que tu veux ! Qu'est-ce qu'il y a fait contre à la sienne ? Qu'est-ce que ça veut pas aller ? Ça veut pas aller ! Il est à nous en tapant ! C'est pas grave, quand même ! Ouais, il est à eux en tapant ! Mais ça fait un écart de boule, là, maintenant ! Il faut tout jouer pour marquer ! Comme pour sec ! Allez ! Il frappait pour laisser une boule dans les mains de... de Jordan Scholl ! Allez ! Il y en a... Un trois quarts ! Si, 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 si ! T'es malheureuse d'en dire ! T'es malheureuse ! T'es malheureuse ! Allez, Fifi ! Allez, encore ! Si je fais pas ça aussi bien ! Moi, je l'ai monté deux fois, là ! Si je fais pas ça, tu le reculses pas dans la mienne ! Tu la penses là ? Normalement, c'est pas mal ! Mais oui, parce qu'il y a un point ! Allez, Fifi ! Allez, essaie de le gagner ! 4 à 9 ! Il y en a qu'un ! Le score, tu veux ? Le score ? On a boule ! Mais maintenant, il y en a deux ! Oh là là ! Oh là 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 ! Pas une bonne bonne ! Quelle faute, là, de Philippe Suchot ! Allez, on est pareil ! Eh bien, il a pointé deux boules dans cette partie ! Et deux boules... Eh Fifi, mets-le ! Il sera pareil ! Allez ! Il lui coûtait 7 points ! Il est pas rentré ! Il y a deux mains ! Il s'est scoré à 4 du côté des blancs ! Et là, il a donné un... Eh Fifi ! Eh va doucement, là ! Allez, il faut qu'il joue bien en face du but ! S'il vient à donner un petit coup de tête au but, il peut se faire même 4 points ! Ça va ! Il faut y penser ! Allez, il a pris le bon chemin ! Jean-Dachol ! Trois ! Alors, deux, trois ! Trois ! Trois ! Trois, trois, trois ! Donc, autour de l'équipe de Michel Hatchadourian de franchir, l'arme est partie de revenir quelque part sur les talons de Jean-Claude Joffre, Philippe Catté et Philippe Suchot. On est presque, mon cher Marion, en train de rentrer là, j'allais dire, dans un autre match, après une heure de jeu. Totalement ! En tout cas, on déroulait du côté de Quinté Suchot-Jouffre. Et là, eh bien, depuis deux mains, depuis deux, trois mains, la machine s'est enrayée. Exactement ! Et Philippe Suchot a eu deux boules d'appoint assez importantes, malheureusement mal négociées. Et il a été puni. Il y a une machine qui ne s'enraye jamais, elle s'appelle Frédéric Soulier. Elle est dans les allées du Parc Borelli, et plus précisément aux abords de ces carrés annexes que l'on suit avec grande attention. Mon cher Fred, où en est-on ? Notamment peut-être de cette partie Armand Sanvers face à Marc Thierno ? Eh bien, elle vient de se terminer à l'instant même, puisque Sanvers vient de gagner, donc, sur l'équipe Thierno. Et par ailleurs, l'équipe Puccinelli-Claudi, alors là aussi, il y a une sacrée partie. Puccinelli est à remonter, il est à 6, et Claudi est à 9 points à l'instant même. Donc, la main qui vient de se terminer, 9, Claudi, 6, Puccinelli. Et donc Sanvers, qui prend son nouveau ticket. Oui, très bien, très bien. Effectivement, Armand Sanvers, que l'on retrouvera donc au stade des quarts de finale. Et le triple vainqueur, donc Jean-Michel Puccinelli, qui est encore dans la difficulté, qui fait encore la course derrière. Ça va être compliqué. Oui, on reste sur l'équipe Puccinelli maintenant. Exactement, on vous retrouvera bien sûr, mon cher Fred, sur l'équipe Puccinelli. Vous êtes allé au bout en fin de matinée, face à la partie Garagnon. Et bien là, ils en passent du temps sur le terrain. Ce sera peut-être au moins demandeur en énergie avec ce ciel voilé désormais, qui est quand même plus agréable. Oui, mais vous savez, à la Marseillaise, ce concours qui est très particulier, on paye tôt ou tard les heures passées sur le terrain. Par contre, qualification également de Duchesne. Cette équipe a une grosse force de frappe avec Forel et Maïga. On est donc quatre équipes qualifiées pour l'instant, pour l'écart de finale. Du côté d'Achat d'Orient, on a frappé à la très belle main de Jean-Claude. Alors là, il faut vraiment qu'il soit dans la boule, Michel, parce que s'il est un petit peu court, le but ne va pas sortir et il pourrait aller dans la boule de Jean-Claude Jouffre. Oui, regardez ce que je vous disais. D'avoir deux boules encore. Eh oui. Combien de boules, José ? Oh là là. Quelle catastrophe, là. Il aurait mieux valu manquer et que Jordan noie le but. Mais après, il n'est pas chanceux, pas obligé d'aller là-bas. Non, c'est ça. Je pense qu'il faut tirer au bouchon, les gars. Il a deux boules à main pour sortir, lui. Il en a déjà noyé un. Il en a déjà noyé un. Allez, on 9'40. Allez, puis il sort le bouchon. Allez, deux boules pour noyer le but. Allez, prendre son temps, peut-être. Le carton serait accessoire, j'ai envie de dire. Après, il n'a pas un temps de préparation très très long, Jordan. Allez, un coup sur deux pour sauver. Je craignais un petit peu. Je ne sais pas s'il a été gêné par le temps. Le temps. De toute façon, il n'y a pas de carton là, puisque le bras était armé, le geste était entamé. Pas de souci. Allez, bien lever le bras, Jordan. Sinon, ça en sera terminé. Il est court. Il est court. Malheureusement, manqué double. Ce bouchon, c'était évidemment très compliqué à négocier. Véritable montagne russe. Il y a quelques minutes, presque l'agacement poindre entre les deux Philippes. Quelques erreurs, bien sûr. Ils sont humains l'un comme l'autre. On se disait peut-être. Le bouchon n'est pas obligé de venir là aussi. Que Massiste et les siens à les reprendre. C'est bien pointé. Ah ouais. Il y a l'éveil, cette... J'allais dire potentielle. Dernière boule de José Borratti. Ils ne savaient pas ça, putain. Ils ont le pris sans... Ils ont le plus... Ils n'ont plus personne. Mais là, ils ont évidemment... Leur destin en main. Et oui, c'était pas forcé. Ce qu'ils sont en train de se dire. L'épaule au blanc, c'était pas forcé d'aller... D'aller croiser comme ça, fond de cadre dans les boules adverses. Allez, attention. Il y a combien de boules ? Allez, c'est pas grave. Ils sont morts. Hein ? Ils sont morts. Qu'on est morts ? Ils ont 9, hein ? Et alors, ils ont tenté la double. Ah oui, d'accord. Ils sont peut-être pas... Au sursis, en tout cas. Avec cette boule banquée... De Philippe Souchon, qui manque double ! Qui manque double ! Le sursis ! Allez, qui plus est ! L'arbitre qui vient à sa rencontre. Une petite remontrance. Eh oui ! Manqué double pour Philippe Souchon. Mon cher Marian, on l'avait pas forcément prévu, hein ? On ne s'attendait pas à ça. Je pensais que le but pouvait bouger. Allez, en tout cas, maintenant... Pour gagner, il va falloir faire carreau. Philippe ici, il est un peu agacé. L'arbitre rouge. Il bouge. Allez, ça ailleur. Fais-moi voir. C'est moi. Vous êtes pas... Un second, je me suis arrêté parce qu'il a bougé. C'est bon, c'est bon. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Est-ce que j'ai vu ? Fais-moi voir, c'est bon. Fais-moi voir. C'est vraiment important. Alors, Patrick Vignon qui vient prendre un peu les informations, ça donne au public l'occasion de donner de la voix. Allez, un seul point. Ouais, un seul point pour Philippe Quintet. Ouais, ça va pas le faire redescendre en température avec ce bouchon noyé. Donc, il restait une boule dans les mains des Polo Rouges qui continuent d'avancer. Mais bon, 17, c'est sûr qu'il souhaitait faire beaucoup mieux. Alors, tout simplement, il a été gêné, Philippe, par l'arbitre qui était en train de marcher au moment où il jouait. Donc, il s'est arrêté. Sauf que l'arbitre préposé au chrono n'a pas forcément arrêté ce chrono. Et Philippe se retrouve, j'allais dire, en délicatesse avec les secondes restantes pressées. Alors que finalement, normalement, on doit geler le chrono. Tout fait de jeu gèle la minute. Quand on va mesurer, on gèle la minute. Et voilà. Allez, en tout cas. Contre les joueurs, ça se fait. Philippe Suchot a mangé la feuille. Oui, oui. Ce banquet double. Bien pointé du côté de Jean-Claude Jouffre. Ah oui, là, Philippe Suchot, il va les ressasser. C'est bien manqué, c'est sûr. Le bouchon sort, on en faisait trois, c'était bien. Là, manqué double. à la gagne. Ça n'a pas dû y arriver souvent. Non. Oh oui. On a vécu un moment assez particulier. Effectivement. C'est pour celui qui a remporté quoi ? C'est pour celui qui a remporté quoi ? Il y a 14, non ? C'est deux champions du monde. Oui. C'est ça. Et tu pourras aller en chercher donc deux supplémentaires à Cotonou. au Bénin donc au mois de septembre. Ouais. Le doublette. Bien sûr. Et le doublette mixte, pardon. Il a bien joué Jean-Claude de venir entre l'heure. Voilà. Entre le but et la ficelle, vous voyez, il a fait paler mais malheureusement. Il n'est pas encore. Michel Atchadurian, sa boule est sortie. Oui, alors heureusement il y a sa première. Il y a sa première frappe qui compte. Allez, il faut essayer de jouer pareil. Entre la boule, entre le but et la ficelle. Il n'y a pas de machin. C'est normal quand tu te promets, t'as pas de machin mais bon. Eux ils font pas le plein non plus. Allez, j'en profite bien sûr. Oui, on joue pas mal. Il y a un petit truc qui... Pour vous donner d'ores et déjà rendez-vous. Le retour de Micah Boneto, David Riviera et Maïron Bonino sur ce carré d'honneur. France Télévisions pour le quart de finale. On passe au jeune Samuel Lamarre. associé à Eric Marcolini et Frédéric Maïret. Ce sera donc le quart juste après cette partie. Vous scannez le QR code et vous nous rejoignez sur paca.france3.fr. Mais on est tranquillement installés sur France 3 Provençal pour Côte d'Azur. Tu vas tirer ton coup. Et on va pouvoir suivre bien sûr la suite et la fin, on l'espère, de ce huitième de finale. Sinon, ce sera également sur paca.france3.fr sur votre application France Télévisionsport. Allez, on a frappé trois fois déjà du côté des Blancs. On tire, hein ? Moi, je pointerai non, Jô. Qu'est-ce que t'en penses ? Faut en pousser trois, les gars. Si on arrive à marquer, on est pareil. Jô, il peut embouchonner. Eh mon Jô, gagne-le, c'était point, ça. Si tu gagnes d'entrée, c'est le top. On a le temps de tirer. Allez ! J'ai la main en main après. Allez, Jô ! T'as un mètre à gauche pour le gagner. C'est à nous, là, les deux. Oui, oui. Tu viens là, tu l'as gagné, hein ? Tu viens là. Le même pigeon qui vole que deux. Allez ! Gagne-le ! Il cadre pas ou l'un, Mathieu ? Il faut qu'il le gagne d'entrée. Eh, Jô ! Gagne-le ta couille. Aïe, 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 aïe ! Oui ! Il est passé ! Il est passé ! Oh là 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 ! Ha ! Je pense que... Je sais pas ! Je n'ai pas l'arbitre, s'il vous plaît ! Ah, c'est dommage. Je pense que je sais pas. Direc oui. Moi aussi, je pense qu'elle a boulé les... Le joueur est droitier. ...c'est de... Vu l'attitude des joueurs. Je pense que... Je pense que... Je pense que... Je ne sais pas. En vrai ? Je pense qu'il a gagné. Un peu plus décalé, la note. On a, euh, c'est de la valeur. Je pense qu'il a gagné. 58 centimètres, 8 millimètres, la boule de mohati. Je vais oser s'il te plaît, on prend de la tirette. Ah, la tirette. La tirette magique, c'est un plaisir. On se reprendra 5 minutes. C'est tout un ido, c'est tout bon. Oui, oui. Toi, tu nous le donnais. Oui. C'est-à-dire que je suis dans l'axe, il bouge pas. Oui, et l'autre elle a un peu plus. Donc, M. Xavier, corrigé, qui est arbitre original en validation d'un statut d'arbitre national qui va nous dire où se trouve le point entre ces deux. Le point est à celle-ci. Le point est toujours à l'équipe des Rouges, à la boule de gauche. Ah, elle est en face. Ah, elle est en face. Je joue en face. Il faut prendre une série maintenant. Je joue en face, il peut en faire deux, il peut rentrer. Je vais jouer sur la boule. On va pas jouer sur la boule. Putain, tout sort de bord. Je prends la leur, tu tires. Ah, je vois. Entre la boule que j'ai rentrée, la boule et la boule. Bien sûr. Allez, j'ai un peu pratiqui. On verra. Je joue absolument. Oui, oui, ça va bien. Cette reprise, il a fait l'avantage dans cette... Dans cette peine. Tu évites la boule. Mais depuis tout à l'heure, on est comme... C'est comme ça. Ça serait trop bête de ne pas en profiter. Oh là 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 là. Oh là là là. Joulan, tu me dis que tu vas la jouer comme ça ? Je te dis non, moi. Je croyais que tu allais jouer boule normal, boule et point. Je vais jouer comme ça. Je vais tirer. Allez Jordan, il faut tirer. Il faut casser la gagne. Quelle occasion. Quelle dommage. Je te dis pas que je vais comme ça, perdre deux. Mais non, il faut la faire rouler, mongeau. Comme tu as fait, tu joues en direction, ta boule, le point. Encore on a encore des boules d'avance, on va perdre la main. Il faut bien qu'il attire. S'il est par côté. Il y a cinq points par terre pour les Blancs. Il y a cinq poules qui sont dans le cadre. On les voit là. Il a touché l'entre-deux. Mais bon, à la prise. Hop là, le petit bec. Philippe Suchot. Celle-là, elle a eu de reprendre la marque. Celle-là, elle est bienvenue. Elle a eu de reprendre la marque. Celle-là, elle est bienvenue, elle a eu de reprendre la balle. C'est le gagne, c'est le top. Fifi Canté lui a dit de lever. On veut faire un boule. Il pense que... Ouais, bien joué deux fois. Les deux points. Telle une formalité. L'équipe de Jean-Claude Jouffre et des deux Philippe qui montent à 12 et qui mettent donc désormais 12 à 7. Ils n'ont jamais été aussi proches d'atteindre les quartes de finale. Allez, on va en profiter rapidement pour retrouver Fred Soulier qui continue donc de suivre la rencontre d'un autre vainqueur, d'un triple vainqueur, Jean-Michel Puccinelli, qui était dans la difficulté la dernière fois que nous sommes venus vous voir, mon cher Fred. Qu'en est-il pour Jean-Michel Puccinelli ? Alors actuellement, l'équipe Claudie, les polos bleu clair, mènent de 9 points et Puccinelli de 8 points. L'épaule rouge de Puccinelli, il a remonté tout doucement. C'est une partie parfaitement équilibrée. Et Puccinelli a remonté de deux points avec deux tirs au carreau. Parfait, rectement réussi tout à l'heure. Allez, on reste en... 9, Claudie. 8, Puccinelli. On reste quelques instants avec vous, Ludo Montoro, au premier plan. Retour aux affaires, on le rappelle. Pour celui qui a été sacré en 2016, justement, avec Massiste, avec Michel Acciadourian. C'était à Montauban, sur le France triplette. Pierre Lucchesi, qui a participé, qui a pris part également à la partie de José Mouratti avec Acciadourian. Des garçons qui se connaissent évidemment très bien et qui pourraient s'affronter un petit peu plus tard. Guillaume, c'est une partie très équilibrée. Très, très équilibrée. On témoigne le score. On se rend coup pour coup. Eh oui, 9,8. Effectivement, on peut difficilement faire plus équilibré. Allez, on a bien pointé du côté de José Mouratti. C'est bien repris par rapport à la main vide, à la main précédente, où il n'a pas fait compter ces deux boules. Allez. Ah là, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Ah, malheureux Jean-Mi. On a vu le contre. Allez, on va revenir, bien sûr, sur notre partie. Et voilà, encore une fois, l'idée, c'est de vous montrer ce qui se passe justement sur les autres carrés, notamment à ce stade de la compétition. On va faire une sorte de mini multiplexe. On voit les reprises. Jean-Claude Vouvre, 16 sur 17. On est un petit peu derrière, du côté de José Mouratti. Allez, Suchot pour garder la boule d'avance. Il est un peu en faiblesse. Oui, oui, oui. Quelques mains. Un moment un peu délicat, effectivement. Pas d'effort. Lui-même le reconnaît volontiers. Allez, Jean-Claude. Elles ont plus de courbes, on les voit, quand elles sortent basses, comme ça, là-dedans. Allez, essaie de le gagner encore. J'essaie de faire la reprise. Allez, Jean-Claude. Les boules à boules, si on le gagne à chaque fois, c'est pas mal. Allez. Allez, Jean-Claude. Il a bien joué, Jean-Claude. Bravo. Super. On va gagner en contre, en plus. Super, bravo. Allez. Finalement, c'est important de gagner. Un batiste à la 2. Oui, c'est important. Il a frappé celle-ci. Boum 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 boum. C'est bien tiré. C'est bien tiré, c'est sûr. Allez, essaie. C'est moi qui fais pas l'effort. On n'était pas loin de la casquette. Il a évité le bouchon, mais... Je ne sais pas. Imagine, tu fais casquette. 5 ans pour ça. Et droite derrière. J'ai tout fait. Tu vas taper, c'est bien. Tu vas faire un coup. Tu vas faire un coup en drach, tu vas faire pas, tu vas tirer. Ça te laisse. Peut-être, oui. On va gagner. Il a gagné. Selon l'attitude des joueurs. Michel a gagné. Michel a gagné. J'ai peur qu'elle passe. Tant que c'est gagné, c'est bien. Tu fais jouer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Jordan, il faut le gagner. Elle n'est pas finie cette partie. Non, non, non. Parce que la boule de Philippe Quinte est derrière. Je m'en fous, je mets du temps pour la jouer la boule. Et elle est lourde. Voilà. Effectivement, il préfère prendre le temps. Pourquoi pas prendre un jaune ? Surtout pas se presser. Il a le timer en plus de visu. Personne devant. Il a tout le temps nécessaire. Bon là, finalement, il a encore une bonne vingtaine de secondes. Allez, Jordan, il faut le gagner. Il faut envoyer Philippe Quinte au rond. Autrement, ça en sera terminé. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté, il l'a gagné. Il l'a gagné. Ce sera dans la main de Philippe Quinte. Il va devoir la jouer, cette boule. Ah oui, on a craint à l'espace de quelques instants. Qu'elle ne dépasse. Et que ça en soit terminé. Ah, on va faire mesurer. Il le voit, Philippe. Voilà. J'ai confirmé que Jordan a repris une fois. Ça, c'est la boule de Philippe Quinte. 50 et 7 mm. 50 et 7 mm. 50 et 2 mm. Le point, il a gagné. Il y a 5 mm. 50 et 2 mm. Jean-Marc a repris. Je vais pointer. Allez, vas-y. La fiche tire bien. Je la prends plein de temps. C'est très long. Elle peut m'arrêter. Allez, allez. Je peux lui taper encore. Juste pas droit. Allez, Philippe. Allez. C'est une dernière reprise. Ce 13ème à aller chercher pour Philippe Quinte. Sinon, on partira sur une nouvelle men. Et c'est déposé. Le 13ème est là. Déposé par le roi, Philippe Quinte. Ah, ils auront été bougés quand même. C'est vrai que la première partie de cette rencontre, j'oserais dire presque, a été un long fleuve tranquille. Ils ont atteint 7-8-0 de mémoire derrière, alors que ça ne déjouait pas en face. C'était vraiment le niveau des polos rouges qui étaient constants et qui ne laissaient pas la place à l'adversaire. Les polos blancs massistes, Jordan Scholl et José Mouratti ont fait deux grosses mains. Ils sont revenus pleinement dans le match. Et là, quelque part, on est rentrés dans cette rencontre de plein pied. Les joueurs se sont regardés les yeux dans les yeux, ont joué leur plus belle pétanque. Ça aurait pu, mine de rien, se terminer un petit peu plus tôt. On se souvient quand même de ce manqué double de Philippe Suchot. Mais voilà, cette partie se termine sur ce score à l'avantage des hommes de Jean-Claude Jouffre. Allez, on va remercier déjà massistes Michel Achadourian de vous avoir rejoint, mon cher Marion, pour sa sportivité. Lui qui se voit donc sortir au stade des huitièmes de finale. Et oui, avec Michel Achadourian. Michel, c'est le début de partie. Il vous a manqué quelque chose au début ? Ben, on a bricolé au début. On n'a pas su prendre les mains. Et après, voilà, ça paye. C'est la preuve. Sur cette main-là, pourquoi avoir fait pointer José ? Pourquoi ne pas l'avoir fait tirer, lui, et garder une boule à Jordan ? Ben, comme Suchot, on va dire, il n'a pas très bien tiré non plus. Il a tapé des boules. Et je pensais que si José le gagne, Philippe bien cachiqué, ce n'est plus la même main. José, il n'a qu'une boule à tirer au lieu de deux. Il n'a pas trop tiré de boules depuis hier. Bon, il en a tiré quatre, il en a tapé quatre. Mais bon, s'il le gagne, ce n'est pas pareil. Alors, cette Marseillaise, elle ne te réussit pas ? Non, à chaque fois, je perds un quart, un demi. C'est comme ça. C'est pas grave. L'année prochaine, c'est un secret de Polychinelle. Tu rejoindras Saint-Tropez pour jouer avec Puccinelli et Montoro ? C'est ça, avec Puccinelli, Montoro et le doublet mix avec Cindy Perrault. Avec ? Redis-moi ça ! Le doublet mix avec Cindy Perrault. Et qui c'est qui va pointer, là ? On va se débrouiller. Merci, Michel. Merci beaucoup. Vous voyez le scoop du jour. Perrault à Tchadorian, l'année prochaine à Saint-Tropez au Mixte. Oui, Cindy Perrault qui a fait d'ailleurs une très belle Marseillaise, notamment en compagnie de Marseillaise.